Bonjour Ahmed, et merci de nous faire l'honneur de ta présence dans cette fin d'après-midi. Je suis très content d'être là, ça fait trois ans qu'on essaye. Oui, ça fait trois ans qu'on essaye, on t'a enfin sur scène, c'est un plaisir. Donc on va commencer très simplement, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta maison d'édition ? Je suis Ahmed Aing, je suis co-fondateur et directeur éditorial des éditions Kiyoun, qui sont spécialisées dans le manga, comme vous le savez j'imagine, et on fête notre 15ème année d'existence en 2019. Donc j'espère que vous êtes venus avec des cadeaux parce que... Merci. Et donc, bien heureusement, vous fêtez vos 15 années d'existence, mais vous avez eu des débuts qui étaient très modestes. Oui. Et vos premiers mangas que vous avez publiés, ils étaient déjà un peu à côté du système. Pour une raison très simple, en fait, quand on a commencé il y a 15 ans, et qu'on a fait le tour des éditeurs japonais pour leur présenter le projet, ils ne voulaient pas bosser avec nous. Ils nous trouvaient plutôt sympathiques, et c'était rafraîchissant de leur point de vue d'avoir des éditeurs qui ont notre parcours de fan, en quelque sorte, puisqu'on a appris le japonais par amour pour l'animation, le manga et les jeux vidéo. Et donc ça, ils trouvaient ça rafraîchissant. Mais en même temps, on avait zéro expérience et zéro background dans l'édition. On n'avait jamais publié de bouquin. Et donc leur première réaction à tous, ça a été de dire, oui, pourquoi pas travailler avec vous, mais une fois que vous aurez fait vos preuves, et que vous aurez publié ce fameux premier bouquin. Sauf qu'il faut bien que quelqu'un te laisse une chance pour publier le premier bouquin. Et donc on a décidé, dès le départ, d'appliquer la partie B du plan, qui était de chercher dans des conventions amateurs des auteurs indépendants et des auteurs non publiés au Japon. Et donc on s'est rendu aux Comiquettes, et un peu après aux Comitia, des salons, je ne vous fais pas l'un jour de vous les présenter, mais voilà, des grands salons de bandes dessinées indépendantes au Japon. Et on a fait nos courses là-bas, on a acheté des centaines de dojines. Et c'est après lecture de ces dojines, une fois de retour en France, qu'on a contacté nos premiers auteurs, et qu'on leur a demandé si éventuellement ils seraient intéressés par une publication en France. C'est comme ça qu'on a pris contact avec Mamiya Takizaki, qui est devenue notre première autrice, avec son fanzine Element Line. Et alors Element Line, c'est marrant, parce que l'histoire, c'est celle d'une humanité qui s'est réfugiée derrière des forteresses avec des murailles immenses, parce que des monstres étranges sont apparus à l'extérieur des villes, et que seules des troupes d'élite sont capables de sortir des fameuses forteresses en question pour enquêter sur l'existence et l'origine de ces créatures. Donc c'est l'attaque des titans, mais dix ans plus tôt. Et ça, c'est beaucoup moins bien vendu. Et justement, déjà à l'époque, il y avait eu un gros travail éditorial pour adapter le titre du format Dojinshi au format poche, comme on l'a habituellement. Oui, absolument. Ce qu'il faut bien voir et comprendre, c'est que le format fanzine, ça va d'une dizaine à une soixantaine de pages, grosso modo, c'est des gens qui ne sont pas professionnels et qui donc publient ces bandes dessinées sur leur temps libre le week-end ou le soir après le boulot. Et dans le meilleur des cas, c'est des auteurs qui sont, et c'était le cas de Mamiya Tagizagi, qui était assistante de mangaka professionnel. Donc ils font ça sur leur temps libre et donc ils ne peuvent évidemment pas produire à des rythmes aussi importants que c'est des mangaka professionnels. Donc on a des fanzines qui sont plus grands que le format manga habituel, qui sont beaucoup plus fins et qui sont très souvent imprimés avec des couvertures en noir et blanc ou qui sont parfois même des reprises d'illustrations à l'intérieur du bouquin. Donc il a fallu, avec Mamiya et avec les autres auteurs, bosser sur l'emballage pour que ça corresponde à l'image qu'on a du manga dans sa forme tanko-bonde, donc dans sa forme reliée. Je crois me souvenir qu'il y avait même eu des corrections sur les planches. Oui, absolument. Évidemment, le fait que... Vous savez, quand on dit à un auteur indépendant qui va être publié à l'étranger, sa première réaction, c'est de flipper un petit peu et de se dire, je faisais ça pour le fun et d'un seul coup, il y a des gens qui vont me juger comme un auteur professionnel. Donc elle a voulu repasser sur ses premières planches et redessiner, ajouter des trames, ajouter des décors. Et ça, c'est un process qui lui a pris bien 3-4 mois de travail à l'époque. Et donc, dans cette foulée, il y a eu une poignée d'autres titres comme Roleplaying Girl ? Oui, Roleplaying Girl, c'était notre deuxième titre indépendant. Celui-là, on l'a trouvé sur Internet. C'est une jeune autrice qui s'appelle Kome Akita. C'était une parodie de jeux de rôle, de Final Fantasy, Dragon Quest et compagnie. Et dans les deux cas, celui d'Element Line et celui de Roleplaying Girl, c'est des récits qui étaient déjà en cours de publication par leurs auteurs. Donc on a récupéré le projet en cours de route. D'une certaine façon, vous l'aviez professionnalisé ? Professionnalisé, c'est un peu insultant pour les auteurs parce qu'ils étaient quand même bien fichus dès le départ. Nous, on a vraiment emballé le truc. On a créé des illustrations de couverture avec les auteurs. On a décidé du titre définitif. On a décidé du logo. On a vraiment emballé un contenu qui était déjà présent et qui était déjà quand même très qualitatif. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est la découverte de Tetsuya Tutsui. Oui, absolument, qui a été notre troisième auteur de création originale. Et alors lui, son parcours est un petit peu différent. Il voulait devenir mangaka professionnel. Et il avait déjà une expérience de publier des récits courts chez Shueisha notamment. Et quand il a voulu présenter le projet Dutzen à plusieurs éditeurs au Japon, il a essuyé des refus un petit peu partout. Et la raison principale qu'on lui opposait, c'est que, monsieur Tutsui, votre héros est un salopard. Les lecteurs ne s'identifieront pas à lui. Donc on ne veut pas de votre manga, grosso modo. Et il s'est dit, j'ai développé ce projet-là. Je l'ai dessiné. Donc plutôt que de le mettre à la poubelle, je vais le mettre en accès libre sur mon site internet. Et c'est comme ça que, moi, je suis tombé dessus complètement en pifnant, puisque je cherchais des auteurs sur internet. Mais je suis tombé sur son site internet, je crois que c'était en juillet 2004. Et j'ai donc tout pu lire d'une traite. Et j'ai été absolument soufflé par le fait qu'un truc aussi abouti, aussi qualitatif, graphiquement, dans sa narration et dans son découpage, soit... Enfin, que ce type-là ne soit pas publié, en fait. Et on avait déjà cette intuition-là avant. Mais clairement, au Japon, ce n'est pas parce qu'on n'est pas publié par un grand éditeur qu'on n'a pas de talent. Il y a tellement peu de place pour beaucoup de candidats. Parfois, le fait d'être édité, c'est juste être là au bon moment, avoir un petit peu plus de courage que les autres, parce que vous avez énormément d'auteurs qui sont talentueux, mais qui n'osent pas faire le forcing, ou si une première réunion avec un éditeur s'est mal passée, ils sont blessés parce que souvent, c'est des personnes sensibles et ils vont s'arrêter là, ils ne vont pas aller plus loin que ça. Donc, vous avez vraiment un réservoir d'auteurs qui sont très talentueux, qui ont des histoires à raconter, mais qui ne sont pas forcément publiés. Et donc, Tetsuya, à ce moment-là, c'était son cas. Et donc, on lui a envoyé un mail après la lecture de Dudzant, à 3h, 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 4h du matin, je crois que c'était. Est-ce que vous voudriez être publié en France ? On a adoré votre bouquin. Et autant Mamiya Takizaki pour Element Line, sa première réaction quand on lui a envoyé le mail, ça a été de dire, eux, vous êtes sûrs ? Lui, sa réaction, ça a été de dire, je suis honoré, et tout de suite, il a accepté. Donc, vous l'avez publié ? On l'a publié. Ça a été un succès en France ? Ça a été un succès en France, et pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est un CNN avec un fonds de critique sociale, c'est un peu sa marque de fabrique. Il y en avait très peu à l'époque sur le marché. Il y avait très peu de CNN tout court sur le marché. Et le fait de travailler avec des auteurs indépendants, ça nous a permis, dès le départ, de faire des choses en marketing et en promotion que les éditeurs japonais n'acceptaient pas à l'époque. Des trucs qui paraissent complètement évidents aujourd'hui, mais mettre le premier chapitre en extrait gratuit sur Manga News, Manga Sur le Tiel, ou je ne sais quel autre site, c'est des choses que les éditeurs japonais n'acceptaient pas à l'époque. Et on a été les premiers à le faire parce qu'on avait un accès direct à nos auteurs et que nos auteurs n'étaient pas allergiques à Internet. Donc on a pu faire ça et en quelque sorte, le déficit de notoriété qu'on avait avec ces auteurs qui étaient inconnus au Japon, on a pu le combler un petit peu parce qu'on avait une plus grande proximité avec nos lecteurs, en quelque sorte. Et c'est après qu'il se passe quelque chose d'un peu incroyable, c'est que Tsutsui signe chez Square Enix avec Reset et Manhole. et ils vont rééditer, enfin ils vont éditer plutôt Dutzen et ils vont utiliser littéralement votre maquette. Oui, parce que pour Dutzen c'est pareil, au moment où Tsutsuya l'a mis sur son site Internet, il a mis les planches directement, mais comme il n'a jamais pu avancer jusqu'à l'étape publication avec un éditeur japonais, il n'avait pas de couverture. Donc on a réfléchi avec lui, on a discuté, et l'histoire c'est celle d'un employé de bureau classique, brun, chevelu à la japonaise, qui devient un bad boy qui cherche la bagarre dans les rues de Tokyo, en quelque sorte. Et donc on a eu l'idée de prendre le personnage de base et de le juxtaposer, celui qu'il devient par la suite dans le récit, parce qu'au fur et à mesure des discussions avec lui, il s'avère qu'il aimait bien Usual Suspect, et le poster d'Usual Suspect, si vous vous rappelez, c'est tout le casting en face d'un mur de commissariat un petit peu avec les traits pour mesurer la taille des personnes arrêtées. Et donc on a créé l'illustration à partir de ça, et effectivement quand Square Enix l'a publié, je crois que c'était 4 ans plus tard, 3-4 ans après nous, ils ont repris cette illustration-là, et oui c'est un peu la consécration quant à l'éditeur japonais reprendre le boulot qu'on a fait nous auparavant. Et donc il a signé chez Square Enix, et nous entre temps on avait réussi à convaincre des éditeurs japonais qu'on était capable de publier un bouquin, et donc on commençait à travailler avec Kadokawa, avec MediaWorks, avec des éditeurs comme ça, et quand il a signé chez Square Enix, évidemment notre seule envie c'était de récupérer Risset et Manro et de les publier en France à leur tour, d'autant plus que Tetsuya était très content de la manière dont on avait traité Tetsuya, et qu'il voulait absolument qu'on s'occupe du reste de ses oeuvres aussi pour la France. Donc on a pris rendez-vous avec TotalMori, Agency, qui était l'agent exclusif, qui est toujours l'agent exclusif de Square Enix au Japon, en leur expliquant la situation, et en leur disant qu'on aimerait bien rencontrer Square Enix, et enclencher des négociations pour publier Risset et Manroal. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, Square Enix était un éditeur qui ne travaillait pas avec les éditeurs français. ou commençait tout juste à s'ouvrir à l'étranger, parce qu'après la fusion avec Enix en 2000, ils ont décidé de bloquer plus ou moins toutes les ventes de mangas à l'étranger, le temps de digérer la fusion et d'avoir un véritable département de vente de droits à l'étranger, grosso modo. Donc c'était une époque à laquelle Square Enix ne refusait des rendez-vous à Glena, à Kana, à Delcourt-Toncam, et compagnie. Donc nous, le simple fait d'avoir un rendez-vous avec eux, c'était déjà une victoire incroyable en soi. On était encore dans notre HLM à Trappes à l'époque, donc c'était une tour de 50 étages au cœur de Shinjuku. Donc c'était une victoire incroyable déjà en soi, parce que la directrice de Total More Agency, Madame Oguineau, quand on lui a raconté notre histoire, elle a dit écoutez, je trouve votre projet très intéressant, je trouve que vous avez une approche de l'édition particulière, donc j'ai envie de vous donner une chance et de permettre un rendez-vous au moins avec Square Enix. Je ne sais pas du tout ce qu'ils diront, je ne sais pas du tout ce qu'ils penseront du fait de vous donner des titres ou pas, mais au moins, j'organise le rendez-vous. Et donc on est arrivé chez Square Enix, et le responsable des droits étrangers nous a accueillis, M. Hanan, et on lui a fait la présentation habituelle, et à la fin du rendez-vous, il ne nous a pas pris de haut du tout, il nous a dit qu'au contraire, il était assez admiratif du travail qu'on faisait, qu'au fond, c'était exactement le même travail qu'eux faisaient, chercher des auteurs et chercher à les imposer sur leur marché national, et donc il nous a dit que non seulement on pouvait avoir Reset et Manhole, mais qu'en plus, s'il y a d'autres titres du catalogue Square Enix qui nous intéressaient, on n'avait qu'à demander en quelque sorte. Donc là, on est sortis, on a fait péter le champonni, et c'est à partir de ce moment qu'on a pu enchaîner plusieurs sorties à Port Potentiel, et qu'on a vraiment existé en tant qu'éditeur. Comme quoi, tout le travail a fini par payer ? Avec beaucoup de chance et d'alignement des astres, oui, mais en tout cas, le pari de départ était le bon, oui. Et donc, je crois qu'à partir de là, il va se passer plusieurs années pour que vous recommenciez à travailler justement sur des titres originaux non publiés au Japon. Exactement, parce que du moment où on a débloqué le catalogue de Square Enix, on a ouvert aussi les portes d'autres maisons d'édition, et on a d'un seul coup pu acheter beaucoup de licences, sauf qu'à l'époque, on était encore deux, c'était Cécile Pournam, mon associé, et moi, on est restés deux pendant cinq ans, de 2004 à 2009, et c'est seulement après le succès d'Ubel Blatt, jusqu'à ce que la mort nous sépare, Kurokami et compagnie, qu'on a pu embaucher notre premier employé. Et la création originale, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué que l'achat de licences, et donc on s'est arrêté de faire de la création originale pendant quelques années, le temps de développer nos relations avec les éditeurs japonais, et le temps d'avoir suffisamment de personnes en interne pour nous décharger des tâches annexes pour qu'on puisse se reconcentrer à nouveau sur la création originale. Et donc, c'est à quel moment ? Et ça a été le cas, en 2011, on a relancé plusieurs projets, et en 2012, on a lancé Prophétie, donc le manga suivant de Tetsuya Tutsui, qui avait entre-temps traversé, qui avait connu un peu une traversée du désert entre-temps, puisqu'après Manhole, il s'est fâché avec Square Enix, et il n'a pas réussi à trouver d'autres contrats avec un éditeur japonais entre-temps, donc on lui a proposé de développer, pas exclusivement pour la France, un nouveau projet, et donc c'était Prophétie. Donc cette année, en 2012, on a lancé Prophétie, et on a lancé un manga jeunesse de Kotobuki Kesuke qui s'appelle Rovi. Donc ça a été le retour à la création originale en 2012. Et justement, pour trouver ces créations originales et ces auteurs, comment se passe le travail ? Sur place, comme je le disais au départ, dans les conventions, donc c'est Comiquette, Comitia, et achat aussi dans les librairies comme Toranoana, ou des librairies un petit peu spécialisées à Keahabana notamment, qui vendent pas mal de Dojinshi, de Fanzil. Et puis l'autre partie, c'est Internet, parce qu'il y a énormément d'auteurs qui aujourd'hui, Pixiv n'existait pas encore à l'époque, mais il y a énormément d'auteurs déjà qui mettaient en ligne leurs travaux. Donc partie sur le terrain et une partie sur Internet. Quel est le profil moyen justement de ces auteurs que vous démarchez ? Est-ce que comme Mamiya, Takizaki, ils ont déjà un pied en fait dans le métier en étant assistants ? Est-ce que ce sont des projets qui ont été proposés à des étudiants japonais et refusés ? Ou est-ce que c'est construit entièrement de zéro avec vous ? Non, alors l'immense majorité des auteurs qu'on a rencontrés font ça vraiment pour le fan et pour le plaisir et l'immense majorité d'entre eux n'a aucun lien avec le professionnel, avec le marché du manga. Donc ils font ça le week-end et le soir après le taf ? Ils font ça le week-end et le soir après le taf. Il y a une petite partie, un petit 20% qui vise à devenir mangaka professionnel et qui est déjà dans une démarche de présenter des oeuvres aux éditeurs et qui a éventuellement déjà publié des yomikiri, des one-shot, des histoires courtes. Mais ce n'est pas du tout la majorité et parfois c'est même très frustrant parce que moi ça m'est arrivé par contre de tomber sur un auteur dont je trouvais qu'il était incroyablement doué pour raconter des histoires et pour dessiner et qui refusait obstinément d'être publié en fait. Moi j'étais là, je grattais à la porte et je disais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah non, 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 pas envie. Donc ça peut être frustrant. C'est vraiment des gens qui font ça pour l'immense partie d'entre eux pour le fun. Et donc justement parmi vos projets actuels, est-ce que ce sont littéralement des créations pour Kiwon ? Est-ce qu'on a encore des fanzines, de l'autopublication que vous reprenez ? Et est-ce qu'on a des projets qui existaient déjà que vous avez permis que vous crétisez ? C'est un mix. Si je prends l'exemple des créations originales qu'on a sorties en 2018, Beyond the Clouds, c'est un univers et des personnages qui existaient dans un fanzine publié par son autrice Nick Kessan. Donc nous, on a repris les bases de ce qu'elle avait développé en fanzine qui étaient des histoires, c'était de la tranche de vie, la tranche de vie pure et dure, il n'y avait pas de fil rouge narratif, mais on est tombé amoureux des personnages et de son univers graphique, donc on lui a demandé de réfléchir à une histoire plus développée dans cet univers-là et avec ces personnages-là. Donc ça, c'est un cas de figure qui existe souvent. On a le cas de figure de Soumya Amasan, l'auteur de Lost Children, qui est identique. Elle avait des fanzines qui abordaient de manière parcellère l'univers et les personnages de Lost Children et on lui a demandé de développer et d'en faire une histoire à part entière. Donc ça, c'est un cas de figure qui existe quand même relativement souvent. Et puis, je prends Momoi et le Messager du Soleil qui est un manga pour les enfants intégralement en couleur. Là, c'est parti de zéro. Il y a des discussions, des échanges avec l'auteur qui avait envie de tenter quelque chose dans le genre Kodomo. Le format couleur étant quand même atypique au Japon ? Étant atypique et fermant des portes pour le coup à pas mal d'auteurs qui aiment dessiner en couleur mais qui ne trouvent pas forcément de débouchés en maison d'édition pour publier leur bouquin. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a énormément de publications professionnelles sur le net et que du coup, la couleur, ils trouvent sa place plus facilement mais c'était beaucoup plus compliqué à l'époque. Et effectivement, on reçoit pas mal de projets en couleur. Donc maintenant, vous avez des auteurs qui viennent vous démarcher ? Maintenant, on a enclenché une espèce de cercle vertueux où effectivement, les auteurs parlent à d'autres auteurs et on a ouvert un bureau à Tokyo en octobre 2015 où j'ai installé une éditrice qui s'appelle Kim Buden qui a bossé cinq ans pour Kodansha aux droits étrangers et qui a ensuite travaillé pour Kika pendant deux ou trois ans et qui avait envie de retourner au Japon. Donc on l'a volé à Pika et on l'a installé au Japon et aujourd'hui, son boulot principal, c'est de chercher des auteurs indépendants pour développer le catalogue de création originale. Et donc, elle écrit des articles sur Internet pour parler de Kihun, elle participe à des salons, elle va dans des écoles de manga ou des endroits comme ça pour chercher des auteurs. Tu parlais tout à l'heure d'auteurs qui avaient refusé de travailler avec toi. Généralement, les réponses, ça se passe comment quand vous contactez un auteur ? Quand vous arrivez, on est éditeur français, on aimerait vous publier directement en France ? Alors, c'est moins le cas aujourd'hui parce que la plupart des gens qu'on démarche dans... Maintenant, on a une petite réputation quand même dans les salons. Donc, les gens nous connaissent de loin et ils savent que quand on les contacte, on a une idée derrière la tête et ils sont déjà au taquet. C'était plus le cas par le passé où on n'existait que de manière très anecdotique en France et encore plus au Japon. Au départ, ils étaient très dubitatifs. Certains d'entre eux même nous ont avoué par la suite qu'ils ne savaient pas si on était des arnaqueurs ou des gens pas très sérieux ou quoi que ce soit et qu'ils ont dit oui pour tenter parce que ça ne coûtait pas grand-chose mais qu'ils ne savaient pas trop dans quoi ils s'engageaient grosso modo. Et au final, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Mais aujourd'hui, on a moins ce cas de figure-là parce que la manière d'aborder les auteurs s'est professionnalisée parce qu'on a plus de on a des cartes de visite, on est l'éditeur de My Hero Academia, de Golden Camus, enfin c'est des choses qui parlent aux auteurs japonais aussi. On travaille avec Shueisha, avec Kodansha. On a beaucoup plus de garanties qu'on avait en 2004 ou en 2005. Donc aujourd'hui, c'est plus facile. La question va plus porter sur le projet qu'on a envie de développer ensemble parce qu'on est raccord de ce point de vue-là ou pas. Mais il n'y a pas de problème quant au fait d'être publié à l'étranger parce qu'il y a plein de gens qui sont passés par là, pas qu'en France mais aux Etats-Unis, en Allemagne. C'est devenu quelque chose de plus logique et de plus courant. Et justement, on va continuer par le développement de ces projets. On sait qu'au Japon, surtout dans les magazines populaires, l'éditeur pèse énormément sur le projet. Chez vous, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que l'auteur a une vraie liberté de ton et de ce qu'il veut créer ? Ou est-ce qu'au contraire, vous les guidez, vous les orientez ? On leur vole leur passeport dès le premier chapitre. Clairement, on est beaucoup moins dirigiste qu'un éditeur japonais peut l'être. Après, pas de généralité là non plus parce que chez les éditeurs japonais, effectivement, si vous êtes publiés dans le Shonen Magazine, dans le Shonen Jump, même si vous avez une idée directrice forte en tant qu'auteur, le poids des éditeurs il est là, il est présent, il y a les enquêtes de lectorat, les lecteurs n'aiment pas tel personnage, on le fait moins apparaître, etc. Mais il y a quand même un magazine comme le Haruta ou Comic Beam ou d'autres encore qui n'existent plus aujourd'hui. L'éditeur, il est là principalement pour accompagner et manager l'auteur mais pas pour écrire l'histoire à sa place. Oui, bien sûr, l'afternoon n'est pas le Shonen Jump. Voilà, voilà. Mais nous, clairement, par rapport à l'éditeur japonais moyen, on est beaucoup moins dirigiste et c'est une des choses qu'on dit aux auteurs quand on les aborde et quand on leur propose de travailler avec nous. Si vous avez besoin de conseils et que vous ne savez pas trop où vous allez, on est là pour vous donner des conseils et pour vous accompagner. si vous maîtrisez tous les tenants et les aboutissants de votre histoire au moment où vous la commencez, on sera beaucoup plus en retrait. Et clairement, pour donner des exemples concrets, Tetsuya Tutsui, c'est un auteur, quand on commence à discuter de projets avec lui, il arrive, il a son scénario au complet de l'histoire du premier au dernier chapitre. Évidemment, il y a des choses qui peuvent bouger un petit peu au fur et à mesure de l'avancée du récit mais il sait où il va dès le départ et lui, il aime bien qu'on le laisse tranquille. Donc, notre intervention va se limiter à ça du point de vue culturel en l'état, ce ne sera pas compris par un lecteur étranger donc peut-être qu'il faut soit ajouter une explication soit l'amener un petit peu différemment. Ça va se limiter à ça, grosso modo, à se mettre dans la position du lecteur et à dire là, nous, on ne comprend pas ou là, nous, ça va être compliqué et pour ce genre de réaction et d'intervention-là, il comprend parfaitement, il amende son récit. D'autres auteurs sont beaucoup plus en demande de conseils et de présence de la part de l'éditeur et dans ces cas-là, soit Kim, soit moi, on est là pour donner des conseils et peser plus sur le récit sans être à la place d'un scénariste mais peser plus dans le récit et dans son développement. Ça se passe comment puisque vous avez cette éditrice qui est à Tokyo mais il y a quand même 9000 kilomètres entre la France et le Japon et le travail se fait par Internet, il vous envoie les planches par Internet ? Pour ce qui est du process de vérification, c'est vraiment exactement comme avec les éditeurs japonais. On a une première étape de scénario, ensuite on a le name, donc le storyboard, ensuite les planches ancrées, donc le déroulé est exactement le même mais effectivement on fait beaucoup de Skype et de mail pour les réunions et ça passe très bien Skype, c'est très efficace. Puis on les voit régulièrement quand même, on les invite en France régulièrement, on va nous-mêmes au Japon assez régulièrement donc le contact n'est pas que virtuel, on les rencontre très souvent quand même. L'essentiel du travail se fait quand même principalement au départ du projet quand on définit les grandes lignes, quand on définit les personnages et le développement de l'histoire. Après, sans dire qu'on ne fait rien du tout parce que ce n'est pas vrai, c'est quand même beaucoup plus... On est sur une autoroute lancée et voilà. Ou chargé d'encadrer. Ou chargé d'encadrer. Et donc, entre le moment où la décision de faire un projet vous mettez d'accord et généralement la sortie du premier volume français, il se passe combien de temps ? Il s'en passe pas mal. Il s'en passe pas mal. La moyenne, c'est deux ans. Pourquoi ? Ça pourrait être plus rapide mais moi, je déteste l'idée de sortir un tome 1 et de devoir faire attendre 9, 10 mois, un an pour avoir le tome 2. Et pour éviter ça, on attend en général d'avoir entre 2 et 3 tomes de produits intégralement avant de lancer le premier tome en France. Il faut bien comprendre que nos auteurs indépendants, contrairement aux auteurs professionnels japonais, ne fonctionnent pas en studio. Ils n'ont pas d'assistant, ils sont seuls. comme nos mangaka français par exemple. Et comme ils sont seuls de A à Z, ils ont un rythme de production qui tourne pour les plus rapides à un tome tous les 6 mois et pour les êtres humains normaux à un tome tous les 9, 10, 11 mois. Justement, ça m'appelle ma question suivante. Tu expliquais tout à l'heure qu'une bonne partie de tes auteurs avaient en fait un travail quotidien pour vivre et qu'ils faisaient ça en tout loisir. Est-ce qu'une fois qu'ils signent avec vous, ils peuvent passer professionnels et vivre du manga ou est-ce qu'au contraire ils continuent de faire ça le soir et les week-ends ? La plupart d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, vit du salaire qu'on leur donne. Donc ils peuvent se consacrer uniquement à l'activité de mangaka. Mais on a de temps en temps des cas de figure de personnes qui insistent pour continuer à faire un petit bâilleton, un petit boulot à côté pour garder une espèce de connexion avec le vrai monde entre guillemets. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de vivre l'intégralité du temps chez soi devant sa planche à dessin. Et quand tu travailles, oui, et quand ton éditeur est français et que tu es japonais, en fait, tu te coupes de toute sociabilité par le travail, par la socialisation. Exactement. Elle est moins présente, c'est sûr. Quatrième édition pour Jeunesse, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, on est content. Et parmi ces auteurs, est-ce qu'il y en a certains qui font publier les mangas qu'ils créent pour vous au Japon ? Est-ce qu'ils vont les démarcher ? Ensuite, ils ont leurs mangas, est-ce qu'ils peuvent aller démarcher un éditeur japonais ? Aujourd'hui, tous les mangas K qu'on signe en création originale, on est agent intégral de leurs oeuvres et donc on les vend à l'international et aux Etats-Unis, Allemagne, Italie, Espagne, Corée du Sud et compagnie, mais on les vend aussi au Japon. Et là, par exemple, on avait cinq créations originales en 2018 et sur ces cinq créations originales, il y en a une qui est déjà publiée au Japon, c'est Noise de Tetsuya Tetsuya chez Shueisha et il y en a deux autres pour lesquelles on a déjà des accords de principe de maisons d'édition japonaises pour qu'elles soient publiées au Japon en 2019. Donc aujourd'hui, oui, on a bouclé la boucle entre guillemets et on est capable de vendre nos créations originales pas seulement à des éditeurs occidentaux de mangas mais aussi aux éditeurs japonais. Et justement, quelle est la réaction des éditeurs japonais à ce développement en fait de vos activités parce que déjà, quand c'est vous qui leur vendez un manga, vous inversez le rapport en fait client et vendeur et d'une certaine manière en allant directement des marchés des mangakas où vous les court-circuitez. Alors, excusez-moi, non, effectivement, on pourrait le voir comme ça, d'abord, c'est quelque chose que Kiyoun fait depuis le début donc c'est pas nouveau pour eux. On a commencé comme ça donc ils savent que ça fait partie de notre ADN et ils l'acceptent sans aucun problème et d'autre part, les éditeurs japonais sont très intelligents, ils sont conscients qu'il y a un problème structurel sur le marché japonais qui est que les japonais font de moins en moins d'enfants, qu'il y a de moins en moins de lecteurs de mangas, que les ventes de magazines de pré-mublications là-bas chute année après année et ils sont les premiers conscients que le développement du manga va se jouer à l'étranger, va se jouer à l'international avec des nouvelles générations d'éditeurs et aussi des auteurs qui ont grandi avec les codes narratifs et graphiques du manga et qui vont raconter de nouvelles histoires en quelque sorte. Donc ils sont pas du tout dans une sorte de protectionnisme vis-à-vis de ça, ils ont eux-mêmes lancé il y a longtemps déjà des concours de mangas internationaux pour recruter des auteurs étrangers etc. et commencer un petit peu à tâter le terrain. Donc non, ils sont au contraire extrêmement curieux de ce qu'on peut faire nous avec nos méthodes de travail de gaijin, de français et leur réaction quand on leur a annoncé l'ouverture du bureau à Tokyo ça a été une réaction très positive parce que ça voulait dire qu'on continuait d'investir dans le manga à une époque où il y a de plus en plus d'éditeurs qui se dirigent vers le comics américain et ils ont plus peur de ça que des éditeurs qui investissent dans le manga en fait. Donc nous, ils nous ont dit c'est super et présentez-nous absolument tout ce que vous produirez parce que c'est susceptible de nous intéresser et du coup on a eu que des réactions positives et encourageantes de la part de nos partenaires d'autant plus que nous on n'est pas stupides non plus on ne va pas frapper à la porte d'Akira Toriyama pour lui demander de nous faire un manga avec des guerriers de l'espace donc clairement les choses étaient claires dès le départ le but c'est de travailler avec des auteurs qui ne sont pas en lien avec des maisons d'édition japonaises et qui sont des nouveaux auteurs qu'on va qu'on va essayer de faire grandir avec Kiyoun mais on ne pique pas on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis et pourtant on s'est même retrouvé dans des situations où des éditeurs japonais nous refilent des auteurs qu'ils ont rencontrés et dont ils estiment qu'ils ont du talent et qu'ils ont du potentiel mais qu'ils ne fonctionnent pas forcément dans leur magazine ça ne rentre pas dans la case de leur magazine et ils se disent tiens ça ça peut vous intéresser vous devriez le rencontrer donc on n'est vraiment vraiment pas dans une relation mais pour qui se prennent-ils ils essaient de nous piquer à nos auteurs c'est même au contraire la plus grande des marques de respect s'ils viennent vous au contraire vous recommandez des auteurs en reconnaissant qu'ils ne correspondent pas à leurs critères editoriaux et justement on sait que Tetsuya Tsutsui est relativement populaire en France mais le reste de votre production maintenant que ça doit faire 4 ans que vous vous y êtes mis j'ai envie de dire sérieusement à ce rythme là quel bilan tu peux en tirer ? le bilan il est super il est super positif nous quand on a commencé ce métier là on a commencé parce qu'on était moi je suis un auteur raté je le dis sans aucun problème j'adorais dessiner quand j'étais ado j'enregistrais mes épisodes de Ranma et de Mii et de Chevalier de Zodèque je mettais pause et je copiais et je vendais mes dessins au lycée et au collège pour la maudite somme pour la maudite somme de 1 franc ou 2 francs donc ça m'a payé quelques kebabs mais j'ai jamais eu la discipline et le talent que ça nécessitait pour créer mes propres histoires par exemple donc j'ai un profond respect une profonde admiration pour les auteurs et c'est vrai que quand on est éditeur de manga classique il y a quelque chose d'extrêmement frustrant c'est qu'on est on n'est jamais en contact avec les auteurs en fait à part quand on les invite une fois de temps en temps pour un salon du livre ou un Japan Expo mais on n'est jamais en contact avec les auteurs on est en contact avec les éditeurs et les personnes des droits internationaux et on achète les droits et on publie les bouquins mais on n'est pas tout le temps dans une position de pouvoir discuter avec un auteur et de lui dire j'ai adoré ton bouquin pour telle ou telle raison comment tu as eu l'idée de faire ceci comment tu travailles ça et cette frustration là on a réussi à l'évacuer complètement en travaillant avec nos propres auteurs donc d'un point de vue personnel c'est super 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 satisfaisant et d'un point de vue stratégique c'était très important de le faire aussi parce que ça nous permet de ne pas dépendre uniquement des éditeurs japonais et comme vous le savez le marché est compliqué parce qu'on est un petit peu dépendant des aléas et des idératas des vendeurs de droits c'est à dire que si un éditeur quel que soit l'état de nos relations aussi bonne soit-elle décide du jour au lendemain qu'il ne veut plus travailler avec Kihun ou avec Pika ou avec Glena pour une raison x ou y on ne peut pas y faire grand chose en fait s'ils décident de racheter un éditeur français comme Shuaesha Shokakokane et Shopro ont racheté Kazé et de s'installer directement sur le sol français c'est leur droit le plus absolu et on ne peut rien y faire donc c'était important de se couvrir en quelque sorte et d'avoir une partie de notre production qui ne soit qu'à nous et qui ne dépendent pas des éditeurs japonais donc ça d'un point de vue stratégique c'est très important d'autant plus que ça nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec l'achat de licences bêtes et méchantes moi je suis persuadé que la grande force du manga c'est que les éditeurs japonais ont réussi à imposer à l'échelle mondiale une vision à 360 degrés de l'édition c'est à dire que ça commence avec le manga ça commence avec le papier et toujours avec une rencontre entre les lecteurs et un auteur et après très rapidement ils arrivent à décliner ça en animé en merchandising en jeux vidéo en ce que tu veux et c'est pour ça qu'ils sont aussi forts et pour ça qu'ils arrivent à imposer des marques de manière aussi puissante au niveau mondial et moi je suis très admiratif de ce modèle là et on ne peut essayer de le dupliquer que si on a sa production à soi moi je ne peux pas faire de merchandising ou d'audiovisuel avec My Hero Academia je n'ai pas le droit de faire ça j'ai le droit de publier le manga en version française et de me taire pour le reste ce qui est déjà très bien mais si on veut faire des choses différentes si on veut s'adresser à des producteurs de cinéma à des studios d'animation à des fabricants de figurines etc on ne peut le faire qu'avec des oeuvres qui nous appartiennent et là par exemple Tetsuya Tsutsui on a vendu des options de ses bouquins à plusieurs producteurs de cinéma dans le monde après c'est des options ça ne donnera peut-être jamais un film mais le simple fait de pouvoir le faire c'est gratifiant on a été en discussion avec des studios japonais pour des adaptations de nos oeuvres originales en dessin animé c'est super gratifiant aussi et c'est des choses qu'on ne peut faire qu'avec notre propre production donc de tous ces points de vue là c'est extrêmement gratifiant après à nous de faire en sorte que ce ne soit pas juste de la satisfaction personnelle et qu'on arrive à concrétiser ça d'une manière intelligente et justement au niveau de la réception par le public français de ces titres de ton point de vue qu'est-ce que ça donne ? moi je suis très content parce qu'on arrive à faire des résultats qui sont équivalents voire parfois supérieurs à nos lancements de mangas de licence en 2018 Beyond the Clouds était dans le top 15 si je ne dis pas de bêtises des meilleurs lancements de l'année sur 190 mangas à peu près lancés en France Tetsuya Tutsui c'est un auteur à succès depuis très longtemps on est capable de faire des titres qui fonctionnent sur le marché français alors même qu'ils n'ont pas été publiés par des éditeurs japonais on le fait depuis longtemps et on le fait de plus en plus donc ça c'est la preuve que le public lui ne se pose pas de barrière mentale en tout cas Oui alors je vois qu'il reste une dizaine de minutes dans le temps qu'il nous a loué avant de prendre des questions je vais te poser une dernière question puisque tu fais de la création originale donc avec le Japon tu fais de la création originale avec des auteurs français et de ton point de vue quelle est la différence est-ce qu'il y a une différence entre les deux et si oui laquelle ? Il n'y a pas de différence dans la manière dont on travaille avec les auteurs c'est exactement le même le même procédé le même processus la différence c'est que c'est beaucoup plus difficile d'imposer des auteurs français parce que là pour le coup il y a encore une barrière mentale d'une partie du lectorat français et c'est normal parce que le manga c'est un phénomène culturel il y a une espèce d'appropriation qu'on se fait et pour une frange du lectorat aujourd'hui encore pour faire du manga il faut être japonais il faut manger du riz et boire de la soupe miso et si tu es autre chose que ça tu es un imposteur en quelque sorte ce qui n'est évidemment pas vrai parce que tu ne peux pas enlever à quelqu'un l'envie de faire du manga quand il a grandi avec ça pendant 10, 20, 30 ans mais cette barrière existe encore pour les auteurs français et du coup c'est plus difficile de les imposer commercialement même si en l'occurrence nos deux auteurs français s'en tirent très très honorablement mais en termes de travail il n'y a vraiment aucune différence j'ai une question bonus il y a d'autres d'autres éditeurs ont tenté l'aventure je pense notamment à Glénat avec K.Gaster Lapisane et plus récemment le très discuté manga de Maître Gims et avec des résultats on va dire inégaux pour toi qu'est-ce qui a fait justement le succès de vos titres et le fait que Glénat n'a pas réussi à imposer les siens alors la démarche c'est pas du tout la même quand on fait un manga avec Maître Gims ou avec le rire jaune qui est qui chez Michel Lafons c'est pas du tout la je ne porte pas de jugement je ne fais pas ça parce que c'est pas ma cam les youtubeurs les machins ça ne m'intéresse pas mais la démarche c'est clairement pas la même il y a des essais qui sont couronnés de succès parce que le rire jaune c'est un immense immense succès l'année de son lancement il s'en est vendu plus que de My Hero Academia par exemple ou de One Punch Man donc tu vois c'est un succès phénoménal je pensais au création de Glénat avec des auteurs japonais justement avec des auteurs japonais le manga de Maître Gims je pense que la grande grande différence entre Kihun et un autre éditeur c'est qu'on est les patrons de notre propre boîte et ce qui est une force incroyable et qui peut aussi être dangereux parce que j'ai un collègue éditeur qui me dit régulièrement que c'est dangereux d'avoir l'affect et le portefeuille au même endroit mais du coup on est patron de notre propre boîte et on est éditeur quand on croit à un projet quand on aime un projet et bien on a envie de lui donner toutes les chances de réussir et du coup on fait ce qu'il faut pour que ça fonctionne Beyond the Clouds quand on va voir un studio japonais pour faire un court métrage d'animation pour faire la promotion du titre c'est quelque chose qui serait complètement impossible chez un autre éditeur parce que non c'est pas possible c'est possible parce qu'on est les patrons de notre propre boîte et je pense que c'est ça qui fait la différence dans le budget qu'on est capable d'allouer au lancement de nos titres et du coup la manière dont ils surperforment par rapport aux tentatives de nos confrères bien merci je pense qu'on va terminer notre échange là dessus est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions pour Ahmed bonjour merci d'être venu déjà j'ai une question enfin deux questions assez bateau c'est quoi votre plus grande réussite de votre point de vue et votre plus grand regret plus grande réussite moi j'aime pas parler de réussite parce que je trouve que ça a un côté un peu définitif non le truc dont je suis réellement le plus fier et où je me dis je me dis rarement là c'est bon on a gagné mais je me suis dit quelques fois ces dernières années c'est quand je vais dans un collège ou dans un lycée en fait avec ceci quand on a commencé Kiyoun quand on a commencé à la maison d'édition le but c'était vraiment que un jour on arrive à publier des bouquins qui mettraient des étoiles dans les yeux des gamins de la même manière que nous on en avait quand on était plus jeunes et qu'on regardait City Hunter Les Chevaliers du Zodiac et compagnie c'était vraiment le but c'était de publier des bouquins qui marquent une génération de lecteurs en quelque sorte et ces derniers temps quand je vais en collège ou en lycée pour faire des conférences qui m'arrivent assez régulièrement et bien j'ai affaire à des gamins qui viennent me voir et limite je suis Michael Jackson qui arrive au lycée c'est toi qui fais My Hero Academia et puis ils me parlent du dernier chapitre qu'ils ont lu ils me parlent de leur personnage préféré avec des étoiles dans les yeux et dans ces moments là je me dis on a réussi une partie du boulot voilà et le plus grand regret il y en a plein c'est à chaque fois que un titre que j'apprécie particulièrement part chez chez un confrère j'aurais adoré publier Berserk j'aurais adoré publier Vinland Saga j'aurais adoré publier des dizaines et des dizaines de titres qui m'ont échappé mais on ne peut pas tout avoir vous parliez tout à l'heure de la production des oeuvres originales par des auteurs français ou japonais qu'il y avait la même technique au niveau du suivi en tant qu'éditeur est-ce que vous imposez par contre des barrières en termes de par exemple des nombres de tomes ou des thématiques que vous abordez que ce soit des auteurs français et japonais alors sur la tomaison je sais que la méthode la plus installée sur le marché par nos confrères c'est de dire on va faire trois tomes et on va voir si ça marche et si ça marche on te prolongera ton contrat pour trois tomes et trois tomes et trois tomes moi j'aime pas du tout cette méthode parce qu'on raconte pas du tout son histoire de la même manière si on sait qu'on a éventuellement 10, 15, 20 tomes pour le faire ou si c'est 3 plus 3 plus 3 quand c'est 3 plus 3 plus 3 on a tendance à forcer un peu la narration et à mettre trop de choses trop rapidement et de manière un petit peu trop artificielle trop artificielle pardon et ça j'aime pas du coup notre méthode de travail avec les auteurs c'est de dire en combien de tomes tu penses que ton histoire va faire et si on nous dit 10 et bien on part avec l'idée et le principe qu'on va aller jusqu'à 10 si on nous dit 15 de la même manière on répondra qu'on essaiera d'aller jusqu'à 15 donc ça c'est une différence une différence essentielle je pense bonjour alors moi j'aurais une question en particulier qui me turlupinait globalement vis-à-vis de tous les mangas que vous posez sur lesquels vous avez la production en intégrale et plus particulièrement les mangas français comment est-ce qu'ils sont reçus à l'international et notamment au Japon bien puisqu'on arrive à les vendre on arrive à les vendre à des éditeurs aujourd'hui je pense qu'on a vraiment réussi à installer Kiyun comme un éditeur de création originale un petit peu partout dans le monde et aujourd'hui quand on est à Japan Expo ou à la foire du livre de Francfort ou dans d'autres salons comme ça on a des éditeurs italiens espagnols américains japonais qui viennent nous voir sur le stand pour nous demander alors qu'est-ce que vous sortez l'année prochaine en création originale ça c'est plutôt un signe qui sont bien accueillis et du point de vue des éditeurs japonais c'est difficile de les mettre tous dans le même panier parce qu'il y en a qui sont dans l'attente et qui attendent de voir comment vont performer les titres qu'on a vendus au Japon avant de voir s'ils aussi s'y mettent ou si c'est juste une bulle qui ne va pas durer très longtemps mais ceux qui sont positifs et proactifs le sont vraiment oui bonjour Ahmed hello je ne sais pas si vous l'avez déjà fait mais vu que vous faites pas mal de one shot mais si en cas d'une série feuilleton quelles seraient les limites pour trancher le manga c'est à dire que si le manga ne marche pas quelles seraient les limites si ça ne marche pas du tout si ça ne marche pas du tout on voit avec l'auteur pour anticiper la fin c'est à dire que s'il avait prévu son truc en 20 tomes et qu'au bout de 2 tomes on a 50 lecteurs on va essayer l'idée c'est quoi qu'il arrive on propose une fin qui est cohérente on ne veut pas de dernière page avec mais notre combat ne fait que commencer tu vois donc l'idée c'est de proposer une fin qui soit cohérente et qui ne se moque pas des lecteurs mais clairement si c'était prévu en 20 et que c'est une catastrophe au bout de 2-3 tomes on va raccourcir à 6-7-8 mais avec une fin qui reste cohérente c'est ça qui est important en fait on va prendre encore deux dernières questions puis après on va on va essayer la phase donc je vois beaucoup de mains qui se lèvent donc il va falloir que je tranche moi je ne suis pas prêt je peux prendre les questions je me doute bien que tu n'es pas prêt il y a des gens derrière pardon excusez-moi comme j'ai dit tout à l'heure comme j'ai dit tout à l'heure à Mario si tu veux tu pourras te mettre sur la table qui est là-bas à l'extérieur dans le couloir pour continuer les échanges en privé mais par contre il faudra qu'on libère l'espace ici parce qu'on a le concours cosplay juste derrière pas de problème bonjour oui bonjour moi ma question ça concerne plutôt le marketing de Kiyoon parce que j'avais lu dans un magazine il y a quelques années comme quoi le fait que vous faisiez des grandes affiches dans le métro c'était assez inédit pour l'époque on a vu aussi avec Beyond the Cloud que vous financiez des bandes annonces animées avec des studios japonais je crois du coup doit-ce que c'est venu justement cette initiative d'être très ambitieux au niveau du marketing nous en fait on a Cécile comme moi on a été biberonés avec le modèle japonais et c'est des choses qui sont normales régulières et récurrentes au Japon tu te balades dans le métro il y a des affiches de slam dunk ou de je ne sais trop quelle autre série il y a des pubs à la télé tout ça est normal au Japon en fait et c'est ce qui fait quand on est mainstream dans sa communication et dans son marketing on participe à rendre son média mainstream et grand public et nous on a toujours considéré que même si c'est une culture avec des fans pointus et hardcore on a toujours considéré que le manga est un type de bande dessinée qui peut être lu par absolument n'importe qui et à partir du moment où on part de ce principe là il faut communiquer et faire du marketing de manière à ce que ce soit visible par n'importe qui quand je vois des affiches manga dans le métro parisien je suis content mais c'est pas pour montrer ma caquette ou quoi que ce soit c'est juste pour dire c'est normal parce que ces bouquins là ont le potentiel d'être lus par des gens qui prennent le métro normalement le matin pour aller au boulot voilà alors moi j'ai juste une question très précise je suis une grande fan de Barackhaman j'ai l'impression que ça vide un petit ou en tout cas que ça n'a pas un énorme succès c'est pas notre série non alors j'avais deux questions par rapport à ça la première c'est est-ce que vous comptez sortir le tome 18 plus 1 la question se pose honnêtement aujourd'hui je peux pas vous dire oui ou non j'aimerais bien mais ça dépend aussi de ce qu'on arrivera à négocier avec Square Enix pour qu'on s'y retrouve d'une manière ou d'une autre et la deuxième question c'était vous avez très bon goût c'est une excellente série que je vous recommande à un éditeur quelconque et ma deuxième question c'était est-ce que ce succès mitigé est-ce que ce serait dû au fait que c'est peut-être un peu différent des gros succès de votre ligne éditoriale bah en fait oui et non parce que c'est un titre atypique effectivement pour ceux qui connaissent pas très rapidement c'est l'histoire d'un calligraphe qui se retrouve à la campagne et qui quitte son Tokyo son Tokyo super urbain et surpopulé surpeuplé pardon mais une série comme Bright Stories par exemple qui parle de tribus nomades sur la route de la soie bah c'est un énorme succès c'est un des plus gros succès de notre catalogue je pense que je sais pas le timing peut-être j'ai l'impression que plus on avance et plus le public manga est ouvert à des séries à des auteurs un petit peu atypiques dans leurs séries dans leurs traitements peut-être que si on le sortait aujourd'hui ça fonctionnerait mieux qu'il y a quatre ans c'est pas c'est pas impossible mais non on a toujours eu dans le catalogue des séries qui étaient à la fois atypiques mais qui arrivaient à fonctionner commercialement malgré tout et Barakamon c'est pas de bol mais je suis le premier déçu parce que j'aime beaucoup cette série j'ai eu l'accord pour une dernière question bonus donc le premier qui lève la main pour poser sa question voilà la personne ici fallait être rapide quand ce monsieur est supporter de l'Olympique de Marseille donc je ne peux pas prendre sa question non je rigole quand on est champion d'Europe on attire souvent la jalousie c'est de bonne guerre donc c'est à propos de Manchester justement un des auteurs les plus intéressants du prochain line-up des créations 100% qui ont c'est Ipatou qui semble avoir un talent incroyable qui était dans les petits papiers de Taniguchi notamment on a du mal à croire que ce talent ne soit pas édité au Japon comment est-ce que vous avez réussi à le signer alors Ipatsu-San effectivement c'est un monsieur qui a été assistant pendant de longues années de Jiro Taniguchi et qui a développé son sens du dessin et des décors notamment auprès de Taniguchi et ce qui s'est passé tout simplement c'est que quand il a voulu se lancer et présenter ses bouquins à des éditeurs japonais il est tombé sur un éditeur qui malheureusement comme il en existe un petit peu souvent au Japon qui était un éditeur toxique qui le rabaissait sans arrêt qui l'insultait qui disait qu'il n'était pas au niveau le manga c'était pas le club-made qu'il n'allait pas y arriver comme ça et autant je peux comprendre qu'avec certains auteurs qui ont les épaules pour ça ça puisse agir comme une espèce de challenge pour qu'il se surpasse et qu'il travaille encore mieux autant lui c'est quelqu'un de sensible et ça l'a touché au premier degré ça l'a détruit il a eu une longue période de dépression et c'est là qu'est intervenu Kiyoun SOS Kiyoun auteur en détresse et on l'a récupéré à ce moment là et on trouve qu'il est extrêmement talentueux et donc on a monté un projet avec lui tout simplement mais il y a effectivement beaucoup de déçus du système japonais c'est aussi pour ça qu'on a je ne peux pas dire si peu de mal parce que ça voudrait dire qu'on ne travaille pas pour chercher des auteurs mais on a quand même beaucoup de gens qui viennent vers nous naturellement pour nous proposer des choses parce que le système japonais est dur il est impitoyable souvent et il ne correspond pas à toutes les sensibilités et à tous les types d'artistes alors voilà c'était le mot final pour cette conférence de Kiyoun Ahmed je te remercie d'avoir fait le plaisir de ta présence je te remercie d'avoir partagé ton expérience peut-être une prochaine fois de Kiyoun de Kiyoun de Kiyoun Sous-titrage ST' 501